Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous revoilà en ce jour où nous commémorons notre accession à l'indépendance. Le 4 avril oblige, nous sommes à la caserne Samba de Riyalo pour assister à la répétition des quadrilles des bayonnettes. Donc, pourquoi pas allier à ce qu'on appelle la rigueur et l'esthétique. Nous allons assister à une chorégraphie, mais pas que. Derrière cette chorégraphie se cache toute une signification, toute une histoire. Et toute cette histoire nous sera racontée, bien sûr, par le lieutenant Tine. Combien sont-ils ? Comment ont-ils été sélectionnés ? Qu'est-ce qui se cache derrière leur tenue ? Qu'est-ce qui se cache derrière les outils qui ont été utilisés ? Est-ce que la chorégraphie est faite d'hasard ? Mais également la musique qui a été utilisée, qu'est-ce qu'elle cache ? L'histoire qui se cache derrière tout cela, ce sera avec le lieutenant Tine. Mais avant tout, je vous propose de regarder un petit extrait de la répétition. Sous-titrage ST' 501 Je vous l'avais dit, vous venez de le voir. On a lié à ce qu'on appelle la vigueur, mais également de l'esthétique. Et qui peut mieux faire ça que nos très chers militaires ? Mais il ne faut pas oublier que derrière cette chorégraphie se cache toute une histoire. Je vous l'avais dit, le lieutenant Tine a bien voulu répondre à nos questions. Écoutons-le. L'escadron spécial est censé faire les honneurs au palais présidentiel, mais aussi plus particulièrement présenter le quadril des baïonnettes à l'occasion de certaines cérémonies ayant un cachet officiel et solennel. Le quadril des baïonnettes est hérité de la France, de la garde républicaine. C'est un ensemble de mouvements et de manuements d'armes avec des figures géométriques et des mouvements d'ordre serré. ... Depuis 2017, c'est la première édition du Quadri des Bayonettes version défilée. Donc cette année-ci, c'est Léogène qui exécutait le Quadri des Bayonettes. Mais cette année, le commandement a jugé nécessaire de sortir un peu le Quadri des Bayonettes de Léogène pour lui permettre maintenant de se focaliser sur l'instruction. Et donc l'escadron spécial se chargera exclusivement des honneurs et de faire le Quadri des Bayonettes. Donc avec ça, ils seront à même de mieux peaufiner les mouvements et d'exécuter à la perfection vraiment le Quadri des Bayonettes. Pour le Quadri des Bayonettes, en plus de son commandant, c'est-à-dire le chef quadri, il faut 36 gendarmes. L'exercice dure au plus de 10 minutes. L'escadron spécial se vaut, d'après le commandement, une tête d'élite, c'est-à-dire des hommes et des femmes choisis suivant une aptitude physique vraiment rigoureuse et présentant des aptitudes intellectuelles et éthiques qui sont quand même à louer. Donc c'est suite à une sélection rigoureuse que ces 80 qui composent actuellement l'escadron spécial ont été sélectionnés. Sous-titrage ST' 501 A la réception de ce Quadri, il y avait les fondamentaux qui sont restés. Mais avec le changement, il nous appartient aussi d'apporter nos touches personnelles tout en restant ancrés vraiment dans les fondamentaux de l'Erdre de CRM militaire. C'est pourquoi cette année, en plus de ce qui était ici, on a apporté d'autres figures que, en tout cas lors du défilé du 4 avril, les gens sauront qu'il y a vraiment une innovation de taille, notamment avec la musique qui a été sénégalisée, entre guillemets, et d'autres figures et des sonorités qui vont apparaître aussi. Donc pour les figures, il y a d'abord la mise en place, et il y a le parlant, ensuite il y a le carré statique, la cascade, et le carré de 31 ans, l'imbrication et la sortie. En effet, il faut beaucoup d'entraînement, très, très, très rigoureux, au plus de 4 semaines, pour pouvoir présenter un quadri digne de son nom. Et c'est pourquoi, après le sport matinal de 7h à 8h, on est là de 9h à 13h, après une pause, on reprend de 15h à 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada L'officier qui commande le quadri est doté du sable, mais les autres sont dotés de fusils FSA, Masse 36-36-49, avec une baïonnette accrochée au-dessus, qu'on a aussi hérité des Français. La baïonnette, c'est une arme, c'est une arme de guerre, comme toute arme de guerre, donc c'est destinée à la guerre. Mais ici, les armes sont spécifiquement quadri, c'est-à-dire arme de Parancourt. Le FSA se distingue surtout par sa robustesse et sa justesse. Aujourd'hui, ça a donné naissance au fusil qu'on appelle FAMAS, qui est doté dans beaucoup d'unités d'élite. Donc, le FSA, avec la baïonnette accrochée, ça symbolise en fait la prestance, ça symbolise surtout la rigueur et la justesse. Dans l'exécution du quadri, rien n'est fait au hasard. Donc, c'est à la suite de décomptes, à la suite de temps, chacun à son fond intérieur suit un traçage, suit un cheminement, ce qui donne à l'arrivée des figures millimétrées. Donc, c'est comme dit 1 plus 1. Donc, rien n'est fait au hasard, c'est un entraînement rigoureux, et à l'intérieur de même, chacun compte. En certains temps, il sait que ça, il doit le faire à un moment donné. Donc, c'est ce qui donne cette cohésion, ce ciment qui fermente un peu ce quadri de baïn. En fait, ça, c'est un mouvement qui montre encore une fois la vigueur dans l'exécution du quadri. Parce que ça, quand ensemble, ils tapent la crosse du fusil à terre, ça montre que ces gens-là, en plus de leur aspect esthétique, c'est-à-dire donneurs, ils restent des militaires et ils sont aptes aussi à participer à la guerre. Voilà. Vous savez que dans la guerre, les mouvements de rigueur, ok, prennent l'ascendant sur l'ennemi. Donc, c'est un peu un mouvement qui a été choisi, spécialement pour montrer la vigueur dans l'exécution de ce bourreau. qui est en train de participer, oh, 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 Pour cette année, pour l'escadron spécial, une tenue spéciale a été commandée depuis la France. Elle est déjà là, et donc le jour du 4 avril, les gens pourront l'admirer à sa juste valeur. Sous-titrage ST' 501 La tenue après tenue numéro 2, elle est composée d'une tunique, fait d'une veste à 7 boutons, d'un col dolman, en couleur rouge, comme les couleurs rouges bleues, avec les couleurs traditionnelles de la garde présidentielle. Un pantalon, ok, c'est un trait et des bottines montantes, avec une chéchia qui est mise individuellement, selon que ce soit un gendarme féminin ou un gendarme plus court. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501